Nous avons fait cette vitrine pour que les personnes qui visitent l'exposition ne pensent pas que tous les réfugiés qui étaient à Bordeaux en juin 1940 ont pu obtenir un visa transit signé par le consul du Portugal, un visa transit signé par le consulat d'Espagne et en pu fuir l'armée allemande dans le mois de juin 1940. Beaucoup de personnes n'ont pas pu obtenir de visa à cause de la désorganisation, à cause de la multitude de personnes qui voulaient fuir la France et donc ont été contraintes soit de rester en France en juin 1940 et un rapport de la municipalité d'Andaï indique que fin juin 1940 il y a 2600 personnes qui sont à Andaï et on peut penser que parmi ces personnes qui sont à Andaï fin juin 1940 certains voulaient aller vers l'Espagne et n'ont pas pu, manque de papier et donc vous avez des personnes qui se retrouvent désormais soit en zone occupée par les allemands avec toutes les conséquences en termes répressifs que ça implique soit dans la France qui est dominée par le moment dit de Vichy à partir de juillet 1940 et donc dans cette vitrine il y a un certain nombre de documents qui racontent et parfois ce sont des drames ce qui se passe pour ces populations juives notamment ou des personnes qui voulaient échapper à la mainmise de l'Allemagne nazie ce qui leur arrive en termes d'arrestation internement et aussi dans ces documents il y a ce qui arrive à un certain nombre de personnes qui en juin 1940 faute de documents rentrent illégalement en Espagne sans visa de transit et sans autorisation de sortie et notamment ils sont touchés par une loi une des premières lois que le gouvernement de Vichy va publier qui est une loi qui retire la nationalité française aux personnes qui ont quitté la France sans ordre de mission sans autorisation du gouvernement entre le 10 mai 1940 date du début du conflit armé et le 30 juin 1940 et ces personnes qui ont quitté la France sans ordre de mission on leur retire de la société française évidemment ça vise des personnes comme le général de Gaulle qui a quitté la France et qui depuis Londres a lancé son mouvement de résistance mais ça touche aussi des jeunes hommes des jeunes femmes de tout âge qui sont rentrés en Espagne et qui parfois en Espagne se sont fait arrêter internés dans un camp d'internement et qui sont expulsés par les autorités espagnoles et qui lorsqu'elles arrivent en France sont menacées d'échéance de nationalité et de nouvel internement parmi les documents que nous avons réunis dans cette vitrine il y a notamment ce rapport du commissaire spécial de Pau qui décrit ce que les autorités vont faire avec les réfugiés qui sont arrivés à Pau qui ont été internés dans un stadium à côté de la gare de Pau et qu'est ce qu'on en fait une fois que l'armistice a été signé ce document montre que plusieurs centaines de réfugiés souvent d'origine polonaise on les a internés dans ce stadium et on les a envoyés à Gurs Gurs qui est un camp d'internement qui a été fondé en avril 1939 pour interner des miliciens espagnols et surtout des brigadistes internationaux qui avaient été combattre aux côtés des républicains espagnols et donc on voit dans les premiers jours les autorités la réaction va être de les internés parce qu'on sait pas quoi faire de cette population un certain nombre d'entre eux néanmoins va être libéré dans les semaines qui suivent un autre document que nous avons voulu mettre dans cette exposition et un document du comité belge d'aide aux réfugiés belges de Pau qui remercie les autorités de l'aide qu'elles ont fournies aux réfugiés il faut avoir à l'esprit que il y a cette exode de millions de personnes mais de nombreuses personnes réfugiées tant françaises qu'étrangères vont devoir souvent rester plusieurs semaines dans le lieu où elles sont arrivées parfois dans des conditions extrêmement précaires parce qu'elles ne peuvent pas rentrer chez elles pourquoi elles ne peuvent pas rentrer chez elles parce qu'il y a la ligne de démarcation qu'on voit ici et donc les autorités allemandes surveillent cette ligne de démarcation et les autorités allemandes ne vont pas tout de suite accepter que les populations reviennent ces autorités allemandes vont notamment refuser le retour de personnes qui vivent dans une zone dite réservée qui est dans l'est et le nord de la france et donc certaines populations les belges ou les personnes qui viennent du nord de la france de l'aise lorraine vont être contraintes de rester là où elles sont arrivées donc certaines ne veulent pas rentrer notamment à paris notamment les populations qui ne veulent pas être sous l'emprise directe de l'occupant allemand et d'autres qui espèrent revenir ce retour va être extrêmement long et à prendre plusieurs sommets et ce sont les occupants allemands qui vont au fur et à mesure à prévoir la possibilité de retour de ces populations dans leur lieu d'origine deux autres documents dans cette vitrine c'est notamment des documents que nous avons trouvé sur les rapports du commissariat central de bordeaux en juillet en août 1940 est ce qu'on voit dans ces rapports qui consignent les arrestations les vols et meurtres c'est le cas de plusieurs suicides et notamment là il ya un cas du rapport du 4 août 1940 qui évoque le suicide d'une personne belge et qui est présenté comme réfugié de belgique qui s'est jeté dans la garonne et quand on épluche ces différents rapports on voit d'autres cas de personnes qui se suicide déboussolé décontenancé par les événements et qui se retrouvent à bordeaux et qui mettent fin à leur jour dans des conditions souvent dramatiques et là ce document est un procès d'impérance de décembre 1940 où un jeune homme qui a 18 ans gabriel la montagne c'est son nom n'a pas voulu rester en france après l'invasion et a très probablement voulu rejoindre un mouvement la paix du général de gaulle et rentre en espagne est arrêté par les autorités espagnoles qui l'interne dans un dans un camp d'internement qui avait été créé au moment de la guerre d'espagne qui a mis en tas de hébreaux où il va rester plusieurs semaines et en décembre il est renvoyé d'espagne il arrive en france et quand tirer en france la grande préoccupation des autorités qui l'interrogent et de savoir dans quelles conditions il est parti et si elles ont à quelle date il est parti et si elles ont affaire à quelqu'un qui rentre dans le cadre de cette loi et à qui on doit retirer la société française